Ce point limite, vous allez me le ramener jusqu'à la Terre et je veux même du temps en rabe. On n'a jamais perdu un Américain dans l'espace et c'est sûrement pas sous ma direction qu'on va commencer. L'échec n'est pas envisageable. Ken ? Ken ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouf, t'es pas mort. Ça fait trois quarts d'heure que j'essaie de te joindre. Mais, putain, John, mais qu'est-ce que tu fous ici ? Je t'emmène au simulateur. On a un vaisseau à faire atterrir. Quoi ? Il y a eu une explosion. Les réservoirs d'oxygène sont cuits. Deux piles à combustible aussi. Le module de commande est fermé. L'équipage ? L'équipage va bien jusqu'ici. On les maintient en vie dans le lème. Mais lui aussi, il va bientôt falloir qu'on l'éteigne. On a des équipes entières qui passent toutes les données à la moulinette. Personne ne sait combien il restera d'énergie pour la rentrer dans l'atmosphère. Le module de commande sera à moitié congelé. Si à un moment quelconque l'ampère-maître passe au-dessus de 20, on ne peut plus réactiver. Si on le voit plafonner, il faut dire adieu au guidage informatique. Nos gars peuvent plus rentrer. Sur quelle fourchette de puissance on peut jouer ? À peine de quoi faire marcher cette cafetière pendant neuf heures. Oui ? Ken Mattingly vient d'arriver. C'est bon. Il est là. Il y a des perditions de chaleur depuis l'accident. Ils vont pas tarder à avoir de la condensation sur les tableaux de commande. Ken, enfin t'es là ! T'es au courant ? John m'a donné les grandes lignes. Dis-moi ce qu'il nous reste dans les batteries. On sait pas trop. En mettant au point des raccourcis dans le programme de remise en puissance. Tu sais de combien il faut raccourcir ? Tout dépend de l'enchaînement des séquences. Si on sucre tout ce qui est pas strictement indispensable et qu'on branche le reste dans l'ordre qu'il faut, peut-être... Ouais, je suis d'accord. T'as lancé une procédure ? Les ingénieurs ont essayé, mais tu sais, c'est ton simulateur, il faut que tu t'y colles. Ok, on y va. Frank, il faut que je sois dans le froid et dans le noir. Tu me mets exactement dans les mêmes conditions qu'eux. Et il me faut les lectures actuelles de tous les instruments. C'est parti. J'ai besoin d'une torche. Non, c'est pas celle qu'ils ont là-haut. Donnez-moi uniquement ce qu'ils ont à bord. Allez, en piste. On l'envoie dans l'espace, les gars. Voilà, Houston, j'ai actionné les coupe-circuits de chauffage. C'est noté, Aquarius. On met la commande Omni sur avant quand on voit la Terre dans le hublot et on bascule en sens inverse quand on voit la Lune. Bien reçu, 13. Aquarius, vous ne devez plus faire aucun largage de déchets. L'éjection pourrait vous faire dévier de votre trajectoire. Oh, putain, non. Qu'est-ce qui se passe ? Plus de largage de déchets. Il va falloir qu'on les mette dans un coin. Jack, on va avoir besoin d'autres poches à urine. Très bien, Houston. Il ne nous reste plus que l'ordinateur que je mets hors circuit immédiatement. Et voilà. On vient de mettre Isaac Newton dans le siège du pilote. C'est quoi, le soir ou le matin ? Le matin, le petit, petit matin. Et il se fait de la température. Il n'y en a pas un qui a dormi. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas leur donner l'ordre de dormir. Vous pourriez dormir, vous, là-haut ? Les pauvres, ils vont commencer à se légeler. Gene, on a un problème qui devient préoccupant. C'est le dioxyde de carbone. Le gaz carbonique n'est plus assez filtré dans le module. On a cinq épurateurs dans le lème. Prévus pour deux hommes pendant un jour et demi. Je viens de le dire à notre net. Les choses sont montées à l'indice 8, déjà. Si jamais ça dépasse 15, on a le jugement perturbé, des pertes de conscience et un début d'asphyxie du cerveau. Et les épurateurs du module de commande ? Ils ont des cartouches carrées. Et celles du lème sont rondes. Ça se voit qu'on fait partie du secteur public. C'est un concours de circonstances qu'on n'aurait jamais pu envisager. Ces taux de gaz carbonique sont devenus toxiques. Messieurs, il ne vous reste qu'à trouver un moyen de faire entrer une pointe carrée dans un trou rond. Rapidement. Bon, écoutez tout le monde. Ces messieurs de l'étage au-dessus nous ont posé une colle et il n'est pas question de sécher. Il faut trouver un moyen de faire entrer ça à l'intérieur d'un trou fait pour ça. En servant uniquement de ça. Faites travailler vos ménages. D'accord, fabriquons-le, ce filet. Et on ferait bien de mettre beaucoup de café en route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada